alors bonjour à tous mon dieu que c'est trop calme ici ça va oui 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 c'est bien moi je veux s'être sûr qu'on parle de la même personne ici allô ça va vous êtes toujours là voici notre superbe capsule de Dubreuil Martin prof de CR directement de son petit bureau alors aujourd'hui on se posera de graves et de grandes questions et c'est parti première grande question qu'est ce qui fait qu'on choisira telle ou telle option on a commencé donc à voir les options dans notre analyse éthique il y en a plusieurs on a fait le tour pas complètement pas de manière exhaustive mais quand même et on va tenter d'expliquer justement comment comprendre nos choix pourquoi quelqu'un va choisir l'option A l'option B ou l'option C sur quoi se basera-t-elle et on va faire un petit détour pour répondre à ces grandes questions le ça le moi et le sur moi les notions que vous avez peut-être entendu vous qui êtes affublés d'une grande culture générale répondons donc à cette question je l'ai dit en faisant d'abord un détour par quoi déjà ? par cette grande question qu'est-ce qu'un être humain ? donc avant de répondre à la question sur quoi se base l'être humain pour faire ses choix comment expliquer ses choix on va faire un petit détour rapide en se posant la question mais qu'est-ce qu'un être humain ? puisque c'est par ce que l'on est qu'on va prendre nos décisions on l'a vu dans l'allégorie de l'éléphant notre point de vue, notre vision du monde est basée sur nos éducations notre éducation, pardon, nos valeurs, nos normes, nos principes, nos expériences notre âge, notre niveau socio-économique, notre ethnicité, etc. et donc aussi sur le fait de notre nature humaine de quoi donc est fait un être humain ? de quoi est faite la nature humaine ? comment se forme un être humain ? qui le forme ? ou qui le déforme ? évidemment je ne parle pas ici physiquement mais bien psychiquement ou philosophiquement ou existentiellement pourquoi l'être humain se comporte-t-il de manière si parfois de parfois, pardon, je recommence pourquoi l'être humain se comporte-t-il parfois de manière si opposée d'une situation à l'autre des fois on a l'impression d'être le Dr. Jekyll ou le Mr. Hyde on a en nous des contradictions c'est ce qu'on va voir essentiellement et on va voir comment les expliquer l'être humain autre grande question philosophique est-il fondamentalement bon ou mauvais ? certains disent qu'il est bon certains disent qu'il est mauvais on verra après cette petite section une autre capsule pour tenter d'expliquer ou donner des réponses à cette grande question pour répondre donc à ces questions on va faire un tour aujourd'hui notamment par la psychologie mais les sociologues ceux qui s'occupent des sociétés les anthropologues ceux qui observent les hommes et les femmes et les philosophes observent l'être humain ils vont l'analyser ils vont faire des hypothèses puisqu'ils vont ils vont juger leur explication sur ce qu'ils vont voir ils vont faire donc des analyses psychologiques dans ce cas-ci c'est ce qu'on va voir et à partir de là donc fonder des théories sur l'humain un des tests qu'on retrouve souvent c'est pas souvent c'est pas vrai c'est un test intéressant à regarder ça s'appelle donc le test de la guimauve on le verra c'est une belle façon de comprendre l'être humain dans sa nature humaine mais chez les enfants ok c'est dans sa chair alright here's the deal marshmallow for you you can either wait and I'll give you another one if you wait or you can eat it now when I come back I'll give you another one so then you'll have two but stay in here and stay in the chair until I come back ok alright I'm gonna go do something and I'll come back it's yummy yummy oh it smells really good oh it smells really good oh it smells really good alright it's up to you you can have it now or you can wait I'll be back stay in the chair ok ok oh it smells really good 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 Sous-titrage ST' 501 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 D'après vous, quelles raisons peuvent motiver un enfant à manger la guimauve ou pas la manger? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant attend et qu'est-ce qui fait qu'un enfant n'attend pas? Voici quelques raisons possibles. On ne s'attendra pas là-dessus tout longtemps, mais ça va nous servir éventuellement. Donc, il ne mange pas pour en avoir une deuxième. Pour respecter ce qui est demandé, donc l'autorité pour eux est importante. Pour montrer qu'on est gentil. Pensez à Kohlberg l'an passé, si vous vous souvenez. Il y a différentes raisons pour nos agir moraux. Ça, ça en est un important. Il y a d'autres raisons sûrement. Des raisons possibles pour manger la guimauve tout de suite. Parce qu'on a faim tout de suite et qu'on ne peut pas attendre. On n'aime pas la guimauve tant que ça. Donc, une, c'est amplement. Ça fait qu'on s'en fout d'en avoir une deuxième. Parce que, et ça, c'est une autre étude complémentaire qui a révélé ça, c'est que les enfants ne faisaient pas confiance à la personne d'autorité et ne croyaient pas qu'ils allaient avoir une deuxième. Donc, il s'est dit, mieux vaut en manger une tout de suite que de ne pas en avoir du tout. C'est intéressant ici. Il y a sûrement d'autres raisons que ça. Quelle réaction des enfants montre que certains sont déchirés? On l'a vu. Certains vont jouer avec la guimauve avec leurs mains. Donc, le plaisir des sens du toucher est un mini-plaisir qui, au moins, compense pour le plaisir de ne pas la manger. Le plaisir olfactif aussi. Donc, ils vont sentir la guimauve. Ça va donner un certain plaisir, mais pas le plaisir de consommer la guimauve complètement. Certains vont l'observer de tous ses angles. Un plaisir visuel en attendant. D'autres vont grignoter la poudre. Ils vont pas grignoter la poudre, mais lécher la poudre ou un peu grignoter le coin sans que ça voit, sans qu'on le voit. D'autres, au contraire, telle une pomme, vont laisser le cœur de la guimauve. On voit qu'ils sont complètement déchirés. On va voir comment l'expliquer, ce déchirement. Comment l'expliquer de manière psychique, ce déchirement-là. La décision de certains enfants, souvenez-vous, vous avez vu ça l'année passée avec nos collègues en ICR. Donc, la décision de certains enfants, qui vont hésiter, illustre de manière éloquente ce qu'on appelle l'ambivalence humaine, qui est une caractéristique importante de la nature humaine. Donc, nous partageons, nous tous et toutes, l'ambivalence humaine. Nous sommes des êtres ambivalents. C'est au niveau de la définition. On hésite, dans certaines occasions, de manière extrêmement importante, et ça peut être déchirant. Ambivalence. Reprenons une définition que vous connaissez peut-être. Caractère de quelqu'un qui présente ou manifeste des goûts contradictoires. Il manque un S. Ou opposé. Il manque un S aussi. Tendance à éprouver ou à manifester simultanément deux sentiments opposés à l'égard d'un même objet. Amour et haine, joie et tristesse, attirance et dégoût. Donc, la guimauve était bien cet objet. On était attiré, mais on voulait, non, j'en veux une deuxième, donc j'attends. On sentait vraiment le déchirement, le dilemme à l'intérieur des enfants. Donc, il vivait un goût contradictoire et opposé. Il voulait, puis il ne voulait pas. Il voulait, puis il ne voulait pas. Il voulait, puis il ne voulait pas. Il voulait, il voulait, il ne voulait pas. Bon, j'arrête ici. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence. Et dans la vie, évidemment, vous le savez, vous qui êtes pré-adultes, et déjà presque des adultes, donc on est obligé de faire des choix dans diverses situations données, puis on est confronté, on la ressent, on la sent, cette ambivalence. Et on va tenter d'expliquer aujourd'hui une façon, donc, justement, d'expliquer d'où viendrait cette ambivalence humaine. Et quand on vit l'ambivalence dans une situation donnée, on est plongé dans un dilemme. Dans vos diverses situations de vos analyses éthiques, peut-être que les personnes, avant de faire ce qu'ils ont fait dans leur choix A, dans l'option A, ils ont été confrontés à un dilemme. Ils ont été confrontés à différentes options avec les avantages et les inconvénients. Bon, si je fais ça, alors il va arriver ça, mais aussi il va arriver ça. Le dilemme, vous le savez, comme définition, vous la connaissez, obligation, parce qu'à un moment, il faut choisir, de choisir en deux parties qui comportent chacun des avantages et des inconvénients. Là aussi, il y a une forte autographe qui comporte chacune des parties des avantages et des inconvénients. Donc, je vais corriger ça, là, dans mon PowerPoint. Désolé pour ces coquilles, j'ai fait ça vite. Voilà. Donc, l'ambivalence fait qu'on est pris dans des dilemmes. Dans certains cas. Est-ce que je dénonce? Est-ce que je ne dénonce pas? Est-ce que je prends le joint, mais je ne le prends pas? Est-ce que je prends l'alcool, mais je ne le prends pas? Est-ce que je porte ma jupe, ou je ne porte pas la jupe? Voyons comment, celui que vous connaissez peut-être de votre culture générale, où il a fait des lectures là-dessus, c'est le cœur de notre propos, voyons comment Sigmund Freud va expliquer l'ambivalence à partir de sa conception de la nature humaine. Lui, il a fait des analyses de l'humain, d'humain, oui, et il est venu à une théorie qu'on appelle sa deuxième topique, je pense. Il y en a créé deux, la notion de conscient et d'inconscient, et voici sa deuxième. Donc, topique, il y a du grec topos qui veut dire lieu, lieu dans l'humain, c'est-à-dire lui. Alors, allons-y. Sigmund Freud, d'abord, c'est qui? C'est un médecin trichien, fin du 19e, début du 20e. C'est lui qui est le père, dit-on, de la psychanalyse. On ne le verra pas là, mais certains disent qu'il a ses racines théoriques, puis vont jusqu'à chez les Grecs. Mais lui, il a peaufiné, donc, cette théorie-là, développée chez Platon, chez les stoïciens, et donc, il a fondé une méthode qu'on appelle de la psychanalyse, qui veut traiter les déséquilibres mentaux, les psychoses, les névroses, et ainsi de suite. Évidemment, sachez-là, en partant, oui, j'ai eu un cours universé sur Freud, mais je ne suis pas un spécialiste de Freud, que ça soit clair là-dessus. Mais mes sources sont bonnes, et je ne penserai pas faire d'erreur dans mon interprétation, dans mon explication de Freud. Pour lui, donc, l'homme humain est divisé en trois parties. Le moi, le ça, et le surmoi. C'est une façon, encore aujourd'hui, importante d'expliquer l'origine de l'ambivalence humaine. L'origine, ou la... comment je dirais ça? C'est ça, d'où vient... Comment l'expliquer, l'ambivalence humaine? Mais Freud a cette théorie-là. Et donc, nos indécisions morales, puis reviendraient, oui, proviendraient, pardon, des tensions entre ces parties, parce que c'est trois zones dans le lieu de la psyché, trois zones qu'on appelle le moi, le ça, et le surmoi. Voici une image classique de cette division en trois parties. J'y vais relativement vite. Premièrement, on peut faire... Donc, on va nommer les parties, le ça, ici, le surmoi, et le moi. Donc, la position des trois instances psychiques, évidemment, n'est pas gratuite et hasardeuse. On va comparer... On va faire une analogie qui est souvent reprise. On va comparer le ça à un cheval. Vous verrez pourquoi. On va comparer le surmoi, pardon, à un entraîneur. Et on va comparer le moi à un cavalier. Donc, celui qui va grimper sur le cheval. Donc, si vous comprenez déjà bien la force de l'analogie entre la fonction de l'entraîneur par rapport au cavalier, par rapport au cheval, vous comprenez les relations entre ces trois instances psychiques de Freud. Vous comprenez... Si vous comprenez le rôle et la fonction, donc, que l'entraîneur, vous comprenez le rôle, la fonction du surmoi. Si vous comprenez le rôle du cavalier, vous comprenez le rôle, la fonction, donc, du moi. Et si vous comprenez ce qu'est un cheval, vous comprenez ce qu'est le ça. Le cheval, d'abord. Freud a défini le ça comme les pulsions agressives, les pulsions sexuelles et animales. Le, je veux faire ça, tout ça, et tout de suite. Donc, vous comprenez que le cheval n'a pas de patience. Il est impétueux. Il est sauvage. Attention, il ne faut pas voir une partie négative ici. Certains vont associer le ça à un diable. Il faut faire attention. Il y a une connotation un peu moralisante là-dedans. Freud ne fait pas ce lien-là. L'entraîneur. Quel est l'entraîneur? C'est le surmoi, en fait. Pas tant l'entraîneur, mais quel surmoi? Le surmoi, c'est les parents en nous. Ce sont les interdits. Ce sont les valeurs, les normes, les principes morales, les règles morales. Le, il ne faut pas faire ça. Vous voyez la différence? Le ça dit, je veux faire ça, tout ça et tout de suite. Le surmoi dit, il ne faut pas faire ça. Donc, la prescription, c'est le règne du surmoi, alors que la pulsion, c'est le règne du ça. Le cavalier, sa job, c'est de gérer les liens, les rapports entre la satisfaction de nos désirs, donc le cheval, et les interdits du surmoi, l'entraîneur, qui nous dit comment gérer le cheval et les exigences du monde extérieur, parce qu'on dit que le moi a trois mètres qui a à servir donc le surmoi, le ça et le monde extérieur, donc la réalité et sa vie dans la vie de tous les jours. Le cheval, donc le ça, si vous voulez, ne connaît pas les interdits. Pour lui, tout ce qui compte, c'est le plaisir. Donc, son principe fondamental, c'est il faut avoir du plaisir, il faut jouir. Le cheval ne connaît ni ne supporte la contradiction. Il ne connaît pas la morale non plus. Pensez à un cheval dans les courses réputées du Kentucky, par exemple, lorsqu'on le place dans son box avant le départ, on le sent extrêmement fébrile. Dès qu'il est contenu, le cheval, je vais dire, n'aime pas ça, il s'objecte, mais le ça en nous va aussi faire cela. Évidemment, nous naissons tel un ça. Quand on a faim, on pleure. Quand on veut se faire entendre, on pleure, on crie, on veut tout et tout de suite. Donc, quand vous avez faim, vous n'avez pas le temps d'attendre une heure que la cloche sonne et que vous allez chercher votre lunch. Donc, le cheval, l'enfant, veut manger tout de suite et il le manifeste assez vocalement. Le surmoi, donc, c'est notre conscience morale. Elle se forme pendant l'enfance et l'adolescence. C'est vos parents, c'est l'entraîneur, vos parents, vous, qui s'adressant au moi, va dire au moi, tu vas dompter ton cheval, tu vas contrôler tes pulsions agressives, tu vas contrôler tes pulsions sexuelles, tu vas contrôler tes pulsions animales, tu vas aller dans ta chambre si tu ne m'écoutes pas. Donc, on va essayer d'arnacher, de dompter le ça par le moi. Parce que c'est vous qui êtes sur le ça. Vous voyez ce que je veux dire. Là, moi, on le dit, c'est cette pauvre créature, si je cite Freud, cette pauvre créature devant servir trois maîtres. Il est donc pris dans cette le ça, le surmoi et la réalité, je l'ai dit tantôt. Vous voyez donc l'ambivalence humaine, notre nature humaine, un des un de ses tresses, l'ambivalence, et Freud l'explique par ses trois instances psychiques. Le surmoi, le moi et le ça. Donc, le moi va parfois hésiter entre les instances morales du surmoi, fais ceci, ne fais pas cela, et l'impulsion, la pulsion, souvent égoïste, là, je fais un jugement de valeur, il faudrait que je fasse attention, mais je dirais plutôt individuel, égoïste, c'est un peu teinté ou connoté. Donc, du ça qui veut faire les choses tout de suite. C'est le principe du plaisir. Donc, le moi est pris dans ce déchirement. Pensez aux enfants avec la guimauve. Le parent dans l'enfant dit ne mange pas la guimauve, tout de suite, t'en aurais une deuxième. Le ça dit non, mange la guimauve, je la veux maintenant, j'ai faim maintenant, je veux le plaisir maintenant. Fait que ce qui explique en partie certains nonos choix, c'est l'accent qu'on mettra sur un surmoi, notre surmoi, ou le ça. Donc, c'est un moi plus surmoi ou un moi ça, selon les cas. Donc, la personne qui arrive mal à se contenir en classe en parole, pourrait-on dire d'une manière très, très simple et simpliste peut-être, elle a un ça fort. Une personne qui, au contraire, respecte tous les interdits scolaires a un surmoi fort. Donc, le moi a un moi sur moi fort ou un moi ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment une façon d'expliquer ce déchirement humain tel que Freud le conçoit. On aura donc à prendre cette grille-là et à expliquer pourquoi telle personne, ou comment expliquer d'après Freud, d'après Freud, oui, le choix de telle personne, c'est ce qu'on fera donc dans la suite de notre analyse éthique. Voilà. Étiez-vous toujours là? J'espère que c'était clair. Alors, on se revoit en classe. Sous-titrage Société Radio-Canada